Bonjour et bienvenue dans ce plan de bourse du 20 janvier 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil d'investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence aujourd'hui avec le CAC 40. Le CAC 40 qui réagit bien après une seule journée hier. Hier on avait perdu jeudi sur l'indice français près de 2%, 1,8 environ. On rebondit de 0,6, on voit une certaine résilience, une certaine force sur le marché. Que ce soit les marchés européens qui sont à peu près tous identiques. On a aussi le Dow Jones qui est un peu pareil, qui a le même graphique que le CAC 40. Et le Nasdaq, qui était sur support mais qui semble tenir ses supports majeurs. Et qui va plutôt de l'avant. C'est la saison des résultats qui a commencé. Avec des résultats, alors il y en a pas mal un peu en dessous, pas mal un peu en dessous dessus. Donc on a du bon et du moins bon. Mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. Les chiffres aussi économiques qui tombent sont plutôt conformes à ce qu'on attendait. Donc la récession qu'on nous promettait, les chiffres catastrophiques, les problèmes financiers sur les entreprises qu'on nous promettait. Pour l'instant, on ne les subit pas encore. Ça ne se traduit pas au niveau des chiffres, au niveau des bénéfices, au niveau des chiffres d'affaires, des entreprises. Qui pour l'instant s'en sortent plutôt bien. Alors on verra si dans le courant 2023, il va y avoir un point où ça va s'infléchir et on va véritablement piquer du nez. Mais pour l'instant, les marchés, que ce soit en France, en Europe ou aux Etats-Unis, sont plutôt bien orientés, plutôt résilients. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le CAC 40, on le revoit, il a un petit support intermédiaire ici, sur les 6826, sur lequel il pourra revenir éventuellement ou pas. Parce qu'on voit que le CAC est plutôt fort, toujours bien orienté. On frôle même encore, on est déjà allé en surachat au niveau RSI. On pourrait y retourner une nouvelle fois. Et pas mal d'actions sont plutôt bien orientées aussi. Donc il n'y a pas véritablement de signal négatif sur l'indice et sur les actions. On fera peut-être un point sur les actions du CAC la semaine prochaine. Alors en attendant, on va regarder des actions intéressantes du portefeuille et puis quelques nouvelles actions. Alors Abionix Pharma, ce qui nous intéresse, c'est la volatilité pour ce titre. On le rappelle qu'il y a eu un essai de phase 2 qui a été concluant. Donc évidemment, ça risque d'exploser à la hausse. On l'avait vu ici, suite à la cassure et puis la cassure de l'oblique, de la congestion ici. Et quelques jours après, elle annonce sur la phase 2. Elle évolue, énorme, toujours. On va chercher des plus hauts, on va chercher aussi des plus bas. Donc les gaps qui ont été créés sont déjà comblés. Ce qu'on attend dans ce genre de config, c'est toujours des explosions en plusieurs étapes. Donc on a fait la première, on attend la deuxième. Et ce qu'il nous faut, c'est toujours des gros champs de livre. Parce que si on voit que ça commence à perdre en volatilité, ce n'est pas forcément une bonne chose pour ce genre de valeur. Donc là, c'est plutôt intéressant. On le voit, on monte au-dessus de 2.3 et puis on va en dessous d'un point neuf. Donc la volatilité continue à être énorme. Pour l'instant, on se maintient aux alentours des deux. Mais il y a plutôt de bonnes perspectives à avoir sur Abionics Pharma. A Dion, on s'est pris une petite claque hier. Mais on voit, c'est régulièrement racheté ici sur ces niveaux-là, autour des 1250 environ. Et un peu plus, il y en avait une belle zone ici au mois de janvier. Donc toujours dans une optique plutôt favorable. Toujours en embuscade sous la moyenne à 200, qui est toujours en phase de descente. Mais on est assez proche. On est méché quasiment dessus en début de semaine. Donc je suis toujours actionnaire, bien sûr. La Dion est toujours plutôt favorable pour les jours à venir. Cap Gemini, intéressant. Ils ont failli sortir ici. On voit la grande figure. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est cet oblique-là. Cet oblique de correction sur les plus hauts. Cet oblique sur les plus hauts de 2022. Qui forme un petit biseau descendant ou un petit drapeau. C'est le drapeau qui flotte au vent. Et si on arrive à le casser par le haut, c'est ce genre de figure qu'on recherche pour se placer. Alors là, on avait déjà un signal d'achat qu'on avait fait pour aller chercher l'oblique. C'est fait. Pour l'instant, on n'a pas cassé. On revient. Mais on va certainement encore la retravailler. On le voit que ça revient de plus en plus rapidement. Si on dézoome, on commence à s'atteler, à attaquer cet oblique. Et puis, ça coincide un peu avec la moyenne à 200. On est toujours un peu au-dessus ou un peu en dessous. Logiquement, ça devrait casser. Alors, on ne va pas anticiper. On va attendre véritablement un beau signal assez fort pour Capgemini. Mais si ça attaque les 180, il faudra se placer. Parce que ça sera un signal moyen terme très fort sur Capgemini. Qui va avoir quelques... On ne parle pas de quelques semaines. Probablement quelques mois assez favorables. Mais toujours dans la tente d'avoir un signal assez fort. Parce que là, on n'a pas eu la confirmation. On est resté juste un jour au-dessus. Et le lendemain, on a recassé à la baisse. Donc, le signal n'est pas validé sur Capgemini. Edenrath, c'est la même chose. On voit ici l'oblique de correction à casser. Donc, on a rebondi dessus. Donc là, en blanc, c'est les flèches du scénario le plus probable. On l'avait vu ici avec le rebond sur support et sur moyenne à 200. Aller chercher l'oblique, corriger et repartir. Et le jour où on va casser ici les 50 à nouveau, ce sera aussi un signal intéressant. A noter qu'on a déjà cassé l'oblique RSI sur Edenred. Donc, ça maximise encore les chances qu'on ait ce genre de scénario, une cassure à la hausse sur les prix sur Edenred. L'euro-dollar, on n'a pas fait depuis longtemps. Moi, j'étais plutôt négatif sur l'euro-dollar. Ici, sur les 1.06, je voyais une correction. On est allé chercher la résistance qui est juste au-dessus sur les 1.08. Et pour l'instant, on est dessus. Alors, c'est un peu ennuyeux pour les actions en dollars. Parce qu'elles ont tendance à baisser pour le moment avec cet euro qui monte. Le support n'est pas véritablement conféré. Moi, je suis toujours à un billet plutôt baissier court terme dessus. Mais pour l'instant, le marché me donne tort. Donc, attention. Si on vient à se maintenir relativement longtemps et un peu plus au-dessus des 1.078, autour des 1.08, on aura certainement un retournement qui va s'opérer sur l'euro-dollar. Donc, en faveur de l'euro et donc les actions en dollars. Si le prix de l'euro ici qui continue à monter, les actions en dollars qu'on a en portefeuille vont chuter mécaniquement. FDJ, ils sont en train de repartir aussi. Ils ont fait une petite pause et ils repartent. Pareil, une belle phase de retournement. Donc, ça, on l'avait dit. Si on est moyen-long terme sur FDJ, c'est parfait. Il faut rester. Après court terme, on a toujours des petits sous-grousseaux. On va peut-être y revenir une deuxième fois ici sur les 37, 38. Pourquoi pas. Ce sera peut-être une zone intéressante pour rentrer sur le titre. Éclat mining. Alors oui, je voulais une minière intéressante. Vu que Harmony Gold était un peu décevante. Et que la mining, je suis rentré dessus. C'est intéressant. On voit le graphique ici avec l'année 2022. On est où ? Je ne l'ai pas marqué. On est ici à peu près. Au début 2022. Donc, elle a commencé déjà sa baisse à l'été. Ah bon, à l'été 2021. Donc, une oblique ici sur les plus hauts. C'est assez long. Et on voit une première... Pas mal d'impact ici au mois de l'été 2021. Puis, printemps 2022. Et enfin, fin 2022. Et cette fois, on a eu ce scénario. Qui diffère du scénario précédent. Où on le voit. On va taper l'oblique. On retape une nouvelle fois. Et puis finalement, on casse à la baisse. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on va taper l'oblique. On le tape une nouvelle fois. Et on va le travailler. Et on le casse à la hausse. Et ça, ça se fait déjà sur un troisième point d'impact. Gros point d'impact. Une fois, deux fois, trois fois. Et au-dessus des moyennes à 200. Et donc, tous ces facteurs nous font dire que c'est très favorable pour Eclamining. Et je rappelle, Eclamining, c'est une minière qui est spécialisée dans l'extraction d'or et d'argent. Et l'or et l'argent ont plutôt le vent en poupe. Contrairement, il y a une autre qu'on va voir sur le lithium qui est un peu moins intéressante. On va voir d'ailleurs tout de suite. Ça sera plus simple. Hop, matière première. L'or. L'or, on l'avait dit depuis le mois de décembre, début décembre, que ça allait monter rapidement sur les 1950 ou 2000. On est déjà à 1925. On avait alerté ici. Avant les 1800. Donc, forcément, ça continue. On a une petite résistance ici sur les 1916. Mais qu'on est déjà en train de casser. Donc, le mouvement se poursuit. L'objectif, c'est toujours les 2000. Les 2000, ça risque d'être un peu compliqué. On le voit, il y a pas mal de travail sur les 2000. Mais ce sera un premier objectif court terme qui devrait être atteint assez rapidement. Et sur lequel il pourrait y avoir un petit repli. Mais on n'y est pas encore. Donc, il y a encore un peu de marge sur l'or. L'argent, c'est la même chose. On a déjà cette phase de retournement qui est en train de se passer. Et on le voit par rapport à l'or. C'est un peu la même chose. On a cette montée. Une phase un peu de consolidation sur la moyenne à 200. Et après, on réattaque. Et sur l'argent, c'est la même chose. On vient casser ici l'oblique. On travaille la moyenne à 200. On se met au-dessus. Et après, on va voir probablement la deuxième vague sur l'argent. Donc, les métaux précieux sont plutôt dans une vague intéressante. Et une tendance haussière. Donc, les minières très intéressantes à avoir. Et donc, il y a que la mining. Oui, il y a pas mal de minières. Beaucoup de minières. Il y a quelques-unes qui étaient dans la watchlist. Et celle-là était graphiquement une des plus intéressantes. HubSpot, j'en parle souvent aussi. C'est une action que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est assez volatile. Donc, on peut aller chercher pas mal de gros pourcentages. On le voit ici. À la hausse comme à la baisse, il y a entre le gros range. 36% à la hausse. Et 57% à la baisse. C'est l'inverse. C'est ça, je crois. Donc, c'est pour vous donner une idée quand même de la capacité du titre à créer des pourcentages importants quand on voit le graphique. Donc, le support tenu depuis un moment racheté de plus en plus haut. Les moyennes qui s'aplatissent pour nous offrir peut-être dans ce début d'année 2023 un retournement à la hausse. Avec une cassure de résistance ici à 400 qui mettrait le titre une nouvelle fois sur orbite. Niveau fondamental, on est pas mal aussi. Le spot, c'est une solution logicielle qui est en train de se développer énormément pour pas mal de partenaires. Et elle revient sur des niveaux de valorisation assez faibles. On le voit ici, c'était en 2020. Et depuis, elle a un peu explosé le chiffre d'affaires. Donc, la retrouver sur ces niveaux-là, c'est plutôt une bonne affaire à mon avis. Et graphiquement, elle donne des signes de départ à nouveau assez imminents. Hydrogène refueling qui revient sur résistance, on l'avait dit. Pareil, fondamentalement, elle est très bonne. Elle a des bons chiffres. On peut éventuellement faire quelques allers-retours. Parce que dans son range, là, on voit qu'elle a une résistance à 24.8 qui est un peu compliquée. Pour l'instant, elle a du mal. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un stop-loss. J'ai mis un stop-loss autour des 24 pour récupérer mes plus-values si elle se décide encore à faire un zigzag. Par contre, si elle part, je reste dessus. Et puis, on va viser le retournement qu'elle nous promet depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, toujours intéressant d'être court terme ou même long terme sur Hydrogène Refueling. selon le moment où vous l'avez. Éventuellement, racheter ici sur des supports autour des 20-21 si elle y revient. Mais ce n'est pas certain. Et puis, la grosse résistance à 24.8 qui est soit une zone de prise de bénéfice. Où on met le stop-loss un peu en dessous. Soit une résistance qui va enfin casser la semaine prochaine ou dans plusieurs semaines. Et qui lancera enfin le retournement. Netflix, alors Netflix, elle fait une belle journée. Plus 6% actuellement. Elle était en même encore beaucoup plus haut en début de séance. A 343 et à 335. Elle fait quand même plus 6. Netflix, elle a annoncé ses résultats. Donc, jeudi après bourse. Moi, je l'avais joué. Alors, je joue rarement les résultats. Parce qu'ils sont majoritairement vendus. Mais ceux-là, on avait quand même quelques signaux avant-coureurs. Que ces résultats étaient plutôt bons. Donc, il y avait de belles chances de casser. On était déjà en embuscade ici depuis plusieurs fois sous une résistance. On était en phase de retournement. On est dans une séquence court terme haussière. Donc, sur Netflix, il y a beaucoup de belles choses. Il y a aussi les autres concurrents de Netflix qui ont piqué un peu du nez. Et qui ont eu beaucoup de mal sur leurs chiffres. Alors que Netflix sont plutôt bons. Même si le bénéfice par action est un peu en deçà de ce qu'on attendait. On a quand même des chiffres d'affaires sur Netflix assez impressionnants. Toujours en hausse. Des abonnés également en hausse. Donc, on le voit. Cette chute monumentale sur Netflix. Moins 76%. C'était sûr qu'on allait avoir après un rebond assez intéressant à avoir. Donc, on l'avait déjà donné ici. Signal d'achat. Moi, j'ai fait quelques allers-retours. Et là, je me replace. Pourquoi ? Pour jouer à nouveau la deuxième vague ici. La deuxième résistance à 333. Qui devrait être confirmée sur les résultats qui sont tombés. Ça a été largement acheté. Donc, on va repartir là-dessus. Et certainement continuer la belle séquence sur Netflix. Vers les 400. Orange. Alors, Orange, j'étais dessus en short, court terme. Donc, j'ai un stop loss qui s'est déclenché. Donc, je suis parti en légère plus-value. Aujourd'hui, dommage. Sinon, hier, il y avait certainement quelque chose de mieux à faire. Pardon. En court terme ici sur la moyenne. Alors, elle peut toujours continuer à corriger. Mais elle a une réaction plutôt intéressante aujourd'hui. Donc, on a quand même cette zone ici. A la fois avec un gap baissier à l'ouverture. Et puis, un double échec sur la moyenne à 200. Qui nous rendent plutôt pessimistes quand même sur Orange à court terme. Donc, on ne serait pas étonné de la revoir à nouveau sur les 9.4. tracés dans un avenir proche. Mais toujours dans une optique court terme. Moi, je suis parti parce que je ne voulais pas subir le rebond. s'il avait lieu sur Orange. Pierre et Vacant, je vous en parle tout le temps. Je vous le répète à chaque fois que c'est une excellente action. Que graphiquement, c'est vraiment exceptionnel. Et elle continue évidemment quand on voit ça. Alors, ce genre de graphique d'habitude, c'est dégueulasse. Ça ne fait que décembre. Mais ce qu'on a eu ici début décembre. Et ce qu'on a eu aussi sur les chiffres début décembre. A savoir que l'entreprise est en train de se restructurer. Elle est en train de sauver. Elle est en train de racheter sa dette. Donc, elle a perdu pas mal d'actifs. Elle a baissé énormément sa dette. Et on voit que cette phase de restructuration est en train de fonctionner. Et beaucoup d'investisseurs sont en train de se placer dessus. Et il n'y a personne qui vend. Très peu de la demande quasiment. Et ça ne fait que monter. On l'avait dit ici sur les 1. On est déjà quasiment à 1.5. Un peu en dessous. Si ça continue, on va bientôt faire du x2 en quelques semaines. Donc, c'est exceptionnel. On a des volumes qui sont toujours là sur Pierre et Vacances. On est encore dans le surachat niveau RSI. Donc, c'est parfait pour Pierre et Vacances. Les zones de résistance, on les a notées maintenant. Alors, les 4.2, il ne faut peut-être pas rêver. On ne va peut-être pas l'avoir aussi rapidement. Par contre, on a deux zones tampons à aller chercher. C'est les 3 et les 1.9. Donc, les deux pour arrondir. C'est cette zone-là qui risque certainement de faire commencer à construire et puis à souffler le titre. Mais, c'est l'objectif qu'on a sur Pierre et Vacances qu'on avait déjà depuis un moment. C'était aller chercher les deux environ. Donc, l'objectif est plus que jamais apporté maintenant pour Pierre et Vacances. A voir après ce qu'on fera sur objectif. Mais, ce sera déjà assez exceptionnel d'avoir fait du x2 en quelques semaines. Rubis qui commence à corriger. Court terme, c'est donc un moment éventuellement pour partir. Long terme, il n'y a rien à faire. On est toujours dans cette grosse phase ici de retournement qui devrait mener Rubis vers les 30 peut-être cet été. Maintenant, à court terme, il y aura certainement des beaux rebonds et des beaux allers-retours à faire. Pourquoi pas autour des 24-25 pour un retour assez dans un avenir proche ici. Ça pourrait être intéressant sur Rubis. Serge Ferrari, intéressant, on la suivait ici depuis quelques jours. Elle était en embuscade sous son oblique. Elle a cassé. Aujourd'hui et hier, il y a des volumes. On se met au-dessus de la moyenne à 200. Par contre, on est quasiment allé au point près. On le voit ici avec la mèche. Sous la résistance. Qui est en rouge, normalement. Sous la résistance à 13,46. Alors, ça veut dire qu'à court terme, c'est peut-être pas le meilleur moment de rentrer. Mais dans une optique toujours de se projeter dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a de grandes chances que Serge Ferrari, elle ait donné ici des bons signaux. Que ça va se relancer. Ça va se retourner. Donc, deux choses. On surveille ici ces niveaux-là. Si on vient à casser les 13,30, ce sera certainement un signal aussi assez fort. Et donc, il faudra se placer sur Serge Ferrari en train de following. Parce que ça va monter assez rapidement. Sinon, un petit retour ici vers les 12, avec un peu de construction. Ce sera aussi un signal pour se placer, quoi qu'il en soit. Maintenant, ce qu'on cherche sur Serge Ferrari, c'est est-ce qu'on est court terme, moyen terme ou long terme. Et on va chercher les meilleurs points d'entrée. Mais Serge Ferrari, elle devrait très probablement avoir des belles montées. Et aller chercher les 14, 15 et plus assez prochainement. Les volumes sont intéressants. Donc, avoir l'horizon de temps qu'on cherche sur cette valeur très positif. Showroom privé, là, c'est un échec. On jouait la deuxième vague avec cette première vague ici. Cette consolidation. Et puis, après, on était revenu. Et puis, il y avait une belle phase ici d'accumulation. Et finalement, elle est part-partie. On a eu un signal très négatif ici autour de la mi-janvier. Donc, je suis parti. En légère moins-value. Donc, signal négatif donné ici. On verra si ça repart prochainement. Mais là, c'est assez... On va même pouvoir tracer une oblique comme ça intéressante qui pourra nous donner éventuellement un signal moyen terme. Parce que le retournement long terme, toujours. Toujours l'horizon de placement à avoir en tête. Parce que quelqu'un qui achète une action et quelqu'un qui vend l'action la même, au même moment. Il n'y a pas forcément un gagnant et un perdant. Si on a un horizon de placement différent, les deux peuvent avoir raison. Quelqu'un qui achète une action maintenant et quelqu'un qui la vend maintenant. Les deux peuvent potentiellement avoir raison s'ils ont des horizons de placement différents. Donc là, on voit bien que sur le moyen long terme, on est plutôt très positif sur showroom privé. qui devraient construire encore, aller peut-être chercher les 1.4, les 1.3 et repartir et tout casser. Donc, à moyen long terme, on est plutôt positif. À court terme, on risque de continuer à corriger. Donc, c'est toujours avoir cet esprit-là. Quel horizon de placement j'ai sur la valeur que je choisis ? Et ça va dicter l'achat, le moment de l'achat et éventuellement la sortie du scénario et la validation et l'invalidation du scénario. Tesla, pareil, je suis rentré aujourd'hui. Petite ligne, pourquoi ? Hop, on dézoome. On voit ici les volumes. Énorme volume sur Tesla depuis leur plus bas, depuis un moment. On retrouve des niveaux de 2020. Alors, on sait, Tesla a été survalorisé. Donc, c'est normal que ça ait fini par dégrader. Mais là, on a dégradé énormément. On est passé de 414 à à peine 100 et quelques. Donc, quasiment divisé par 4 en un peu plus d'un an. Donc, c'est énorme comme baisse. Donc, ça redevient des niveaux de valorisation plutôt intéressants, plutôt corrects. On le voit ici, les volumes qui étaient très importants en 2020. Et puis après, ça, c'est un peu tari. Et là, on retrouve des niveaux de volume intéressants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs qui retrouvent Tesla sur ces niveaux-là à des niveaux de valorisation plutôt honnêtes. Et qui vaut le coup pour investir maintenant et avoir un futur assez intéressant. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est cet oblique-là. Pourquoi on peut se placer ? Parce qu'on a enfin tapé cet oblique de correction là qu'on le voit. Mercredi, c'est mercredi qu'on est passé au-dessus. On était dessus mercredi. Mardi aussi. Jeudi, juste au-dessus. Et puis là, vendredi, on voit, on commence à mettre un petit peu d'écart. Les Bollinger sont en train de se resserrer. On a déjà eu un support précédemment qui a environ un mois qui a été plutôt concluant. Alors, ce n'est pas une certitude, évidemment. On a déjà eu ce genre de scénario. Mais plus on avance dans le temps, plus on va voir le rebond de Tesla qui va arriver. Et là, on le voit sur des niveaux assez travaillés. On l'attendait peut-être un petit peu plus haut. Ici, sur les 128, 130. On l'aura finalement sur les 115. Mais Tesla, les volumes, les volumes très intéressants, nous montrent que beaucoup de personnes rentrent. Donc, ça peut valoir le coup de se mettre. Et puis, si ça descend, si on recasse cette zone-là des 110 ou même un peu au-dessus, ce sera probablement le moment de partir sur Tesla parce que l'action est quand même un peu à la peine. Mais on l'a dit, elle a été divisée par 4. Donc, intéressante. Virgin, qui n'est pas loin de combler le gap. Elle avait explosé. Alors, il sera comblé ou pas, on ne sait pas. Mais elle est en train de pas mal travailler. Et puis aussi d'avoir un peu cette volatilité qu'on aime bien, qui précède généralement des gros mouvements. Des mouvements assez forts et des tendances qui vont se suivre dans le temps. Donc là, sur Virgin, on le rappelle, les vols commerciaux devraient être lancés deuxième trimestre 2023. Donc, c'est pour très bientôt. D'où les volumes, d'où la montée. Pour l'instant, il n'y a pas d'explosion exceptionnelle. Mais il y a quand même quelques signes. On a encore peut-être quelques doutes sur le financement et la sécurité des vols. Mais sur ce qui a été annoncé, c'est plutôt rassurant. Il y avait aussi des procès en cours contre Virgin et Branson. Mais Virgin Galactique à 5 dollars. Quand on voit le graphe de 2019, 2020, 2021, c'est hallucinant. C'est quasiment donné. Alors, il faut toujours faire attention. Une action, elle peut très bien continuer à descendre et puis être tirée de la côte. C'est un accident industriel, ça peut arriver. Mais Virgin Galactique à ces niveaux de valorisation-là, c'est extrêmement faible. Et très intéressant à mon sens. Volkswagen positif aussi. On essaye de se battre ici sur une oblique court terme et de rebondir au-dessus de quoi ? Au-dessus d'ici, de la moyenne à 200, de toutes les moyennes, d'une zone qui avait été énormément travaillée à la fin de l'année. Et enfin, de confirmer ce retournement. On aura la confirmation quand ? Quand on va enfin casser cette zone qui a été matérialisée par les petits carrés bleus. Quand on va revenir sur les 130 et casser. Moi, je suis déjà en place sur Volkswagen. On le voit ici, j'ai déjà fait pas mal de points sur Volkswagen. Toujours très positif. Le dernier point, le meilleur point d'entrée, il est peut-être pour bientôt, il est peut-être passé. Mais à mon avis, il sera pour le fin janvier, début février ou plus tard. Donc, Volkswagen, c'est aussi probablement le moment d'aller la chercher et de se placer dessus. Il y a quelques actions que je voulais voir rapidement. Opium, oui. Opium, ils ont annoncé aussi la construction d'une usine à côté de Vernon, dans l'heure. Le souci, c'est qu'ils ont quelques soucis de financement. Ils ont des financements assurés jusqu'à l'été 2023. Et après, ils vont voir pour éventuellement de nouveaux financements. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire éventuellement, soit des partenaires qui leur prêtent de l'argent, soit une augmentation de capital ou la dilution des OCA. Ce qu'on n'aime pas trop. Et ce qui nous fait un peu peur à court terme, sur Opium. Parce que s'ils annoncent une augmentation de capital, forcément, le cours va chuter. Donc, méfiance. Mais le point positif sur Opium, c'est quoi ? Hier, on a eu cette belle mèche basse ici. On est allé sous les 3,60. Et on finit la journée au-dessus des 5. Le chandelier en lui-même, il fait 47%. Vous voyez, c'est énorme. 47%, je ne me suis pas trompé. Et le corps du chandelier, c'est 8%. Donc, on voit qu'on a une volatilité énorme. On a des volumes aussi énormes. Hop, on dézoome. Pour voir qu'on est en train de retrouver les volumes historiques de l'introduction sur Opium. Je crois qu'elle était introduite quasiment à ces niveaux-là. On le voit ici sur le graphique. Alors, de mémoire, je ne sais plus, puisque je n'ai pas suivi Opium au début. Mais je crois que j'ai vu passer une news. C'était autour des 5 ou des 6. Donc, on retrouve le niveau de valorisation annoncé. A signaler aussi qu'Opium, elle devrait sortir, enfin construire, ses premières voitures à hydrogène, voitures électriques 2024. Donc, pour relativement bientôt. Donc, les volumes qui redeviennent intéressants. Par contre, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Mais Opium, elle va se suivre. Et pareil, on est tellement en train de descendre le cours que ça pourrait être intéressant aussi. Mais on cherche une porte d'entrée. Et puis, il y a un moment où on va véritablement avoir l'action qui va décoller. Parce que si on investit maintenant sur Opium et qu'on a 6 mois ou 8 mois où il ne se passe rien, c'est du capital bloqué pour rien. Et éventuellement, on va continuer vers les 5, les 4 et les 3. Donc, attendre véritablement la belle réaction. Mais on a des signes qui nous intéressent. Imeris, ça faisait partie des minières que je n'ai pas choisies. Mais j'ai hésité à la rentrée sur Imeris. Il y a une petite résistance ici à 39.5. On le voit aujourd'hui encore. On va mécher dessus et puis on fait un échec. Mais si on regarde le graph, c'est plutôt positif. Elle a de belles chances de casser ces prochaines semaines dessus. On a aussi un gros pic de volume aujourd'hui. Donc, une minière intéressante aussi. Imeris, a priori, hop, on dézoome. On voit que c'est une belle phase de retournement. Le breakout, le pullback qui se fait à peu près à la moitié ou au tiers. Ça dépend où on prend le départ. Donc, ça, c'est des beaux signes, des signes de force sur la valeur. Très favorable aussi. Le TF sur l'eau, on attend la fin de la congestion. Là, on a des plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. Et puis, à un moment, ça va finir par casser. On surveillera surtout les volumes. Manchester United, je suis parti. Ça commence à durer depuis un moment. Je préférais partir à signaler que maintenant, c'est Radcliffe qui est sur le... Alors, c'est pas Daniel, ça, c'est l'acteur. J'ai oublié le prénom de Radcliffe, le patron d'Ineos, qui avait d'ailleurs racheté l'OGC Nice en France. Pour l'instant, sans grand succès. Donc, on voit comment ils ont un peu de mal. Mais il serait intéressé par le rachat de Manchester United, donc avec sa société Ineos. Et on a quand même une petite perte de volatilité intéressante. Donc, à voir s'il y a une réaction. Mais si tout le monde se désengage petit à petit, ça pourrait faire cheat rapidement. Donc, sur Manchester United, c'est assez spéculatif, mais on peut avoir de belles surprises. Donc, risqué, mais un gros lien possible. Et puis, les US, oui, les US, toujours intéressantes, notamment Meta Platform, Facebook, qui a déjà cassé, comblé le gap, le gap sur les 128, qui est sur une petite résistance. Ça va encore construire pas mal sur Meta. On va attendre un beau signal. On a déjà eu un intéressant ici, sur le support. Plutôt favorable quand même sur Meta Platform, mais on va attendre un peu plus de construction pour éventuellement rentrer. C'est pareil sur Nvidia. C'est plutôt propre. C'est plutôt intéressant. On va attendre maintenant une porte d'entrée idéale. Et puis, un signal fort pour nous assurer des semaines plutôt dans le vert. Et sur PayPal, on l'a ici. C'est cet oblique ici, qui a à peu près le même angle que la moyenne à 200, qu'on voit en rose, juste au-dessus. Et la phase de congestion. Donc, si on vient à casser ici les 80, 85 environ, signal d'achat sur PayPal. Voilà. Alors, j'avais quelques valeurs abonnées qu'on va faire rapidement. J'avais fait la majeure partie. Il en m'en restait une ou deux. Notamment, j'avais déjà fait. Fnac Darty, on le voit, un échec ici sur la moyenne à 200. Derrière, on corrige avec un gros gap. On va noter le gap. Il est énorme. Un gap baissier. Et une réaction quand même, puisqu'on ne lâche pas énormément. Alors, il faudrait voir ce qui a provoqué ce gros gap, parce que c'est quand même assez important. Mais si on tient cette zone ici, entre les 32, 32 et 33, 12 environ, si on vient à la tenir, c'est plutôt positif pour Fnac Darty. Mais c'est pareil. On est toujours dans un range, sous les 36 ou 37. C'est peut-être un range qui va durer plusieurs mois. Donc, attendre, pareil, des signaux intéressants pour nous donner des billes pour voir véritablement un changement de tendance assez fort sur Fnac Darty. Mais elle est en train de faire le plus dur. Garbet, je ne sais plus si on l'avait fait. Il y a une résistance sur les 19,2 qui coincide avec la moyenne à 200. Donc, c'est pareil. Pas mal de constructions à venir. Il faudra voir les indicateurs pour la suite. Mais ça risque de durer aussi. Calray, je ne sais plus si je l'avais fait. Zone de congestion, ici, entre les 17 et les 20, 21. Donc, c'est ça qu'on va surveiller. On le voit ici avec l'oblique qui est quasiment identique à la moyenne à 200. Donc, c'est cette zone-là qu'on joue. Et si on vient à la casser, mais surtout les volumes, sur Calray, les volumes sont trop faibles. Alors, on a eu des pics, mais ce n'est pas suivi. Là, pareil, on a eu un petit pic, mais ce n'est pas suivi. Il faut des gros volumes. plusieurs jours d'affilée pour se mettre à l'achat sur Calray. Parce que là, ce n'est pas intéressant. Et Ubisoft, oui. Ubisoft, on en a parlé en commentaire. Il y a eu une grève qui est prévue. Je crois que c'est le 27 janvier. Pas mal de jeux qui ont été annués. Ce n'est pas terrible. Ça redevient presque intéressant pour une OPA. Alors, je ne sais pas si le montage financier qu'ils ont fait avec Tencent qui les a protégés d'une éventuelle OPA, si c'était le but et si ça peut être efficace ou pas. Combien il y a d'actions en circulation pour récupérer une éventuelle majorité sur le titre. Parce que là, on est en dessous de 20 euros. Il y a beaucoup de... Ubisoft, c'est un éditeur qui a un... un catalogue assez important. c'est vraiment très très bas comme valorisation par rapport à ce qu'on cotait il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, à voir éventuellement s'il y a des rumeurs comme ça de DOPA. Ça peut être intéressant et encore booster le titre. Sinon, graphiquement, c'est assez moche. Éventuellement, jouer cette oblique-là, l'oblique verte ici sur les plus bas. Donc, si on y revient, ça peut être intéressant. Et moi, j'ai noté une autre oblique en hebdomadaire. Semaine. Hop, ici. On le voit ici, c'est... Alert déclenché. Ouais, Snowflake. C'est sur la période 2015 environ. On le voit. 2015, on avait tapé plusieurs fois les 17.4 avant véritablement de lâcher les chevaux, de revenir sur les 17.4 et de continuer la hausse sur Ubisoft. Et là, on y revient. Ici, on est à 19, 19.2. Mais c'est pas si loin que ça, les 17.4. On va revenir en journalier. Ils sont ici, sur l'oblique verte. Donc, si on y revient, ce sera peut-être une zone intéressante à jouer sur le titre si on voit que ça repart. Si ça ne casse pas, se mettre à l'achat sur Ubisoft éventuellement. En spéculatif, évidemment, parce que le graphique est assez vilain. Voilà. j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la... Vous aurez une notification YouTube avec la petite clochette qui vous alertera chaque fois que je sors une vidéo, que ce soit les vidéos classiques bourse ou aussi sur les cryptos. mettez aussi en commentaire les valeurs que vous suivez, pourquoi vous les suivez, les pépites que vous avez en portefeuille. On en discutera ici en graphique ou en commentaire. Bon trade ! Salut !